... Alors, bonjour tout le monde. Le CECOP ITSRE, il y a plein de gens qui n'en ont jamais entendu parler pour cause. Ça ne fait pas tellement longtemps qu'on existe. Par contre, l'ITSRE, qui veut dire l'interface pour le transport et la sécurité routière en Europe, parce qu'au niveau du transport routier, vous les croisez, les Slovaques, les Polonais, les Roumains, les Portugais, les Italiens, les Français et les Belges. Eh bien, au niveau du transport, c'est au niveau européen. Alors, au niveau du Conseil supérieur wallon, de la sécurité routière, on y a assisté à deux reprises, à deux réunions. Et lors de ces deux réunions-là, on n'était pas d'accord avec les interlocuteurs qui étaient au bord de la table, autour de la table. Et, bien évidemment, en face de nous, on avait des gens qui n'avaient pas de permis de conduire, poids lourd. Et qui venaient nous dire ce qu'on devait faire avec un camion, alors que ça fait 20 ans que je conduis, que certains membres de notre association et syndicats aujourd'hui, ça fait 30 ou 35 ans qu'ils conduisent un camion. Donc, je pense que ce sont les gens, les principaux concernés par la sécurité routière également. Alors, je voudrais vous dire une chose, tant que j'ai plein de moteurs devant moi, et c'est dommage qu'on n'ait pas 6000 ici en face, c'est que quand vous dépassez un camion et que le chauffeur s'est déporté légèrement pour vous faciliter le dépassement, dans 99 cas sur 100, on a un remerciement. Et ça, c'est le respect de la route. Et ça me donne l'envie de m'écarter encore plus, quitte à prendre une bordure, je plaisante bien évidemment. Ça me donne l'envie vraiment de m'écarter pour laisser passer le motard. parce qu'il va me respecter au volant de mon camion. Dans 99% des cas, quand je laisse passer un automobiliste, on ne me regarde même pas. Et si on veut changer la sécurité routière, il y a des choses autres que le permis de conduire à point à faire passer avant. La sensibilisation des gens. Entre 0 et 18 ans, le citoyen belge n'a aucune information sur ce qu'il va faire tout le reste de sa vie, se mouvoir, la mobilité. Aucune formation si ce n'est que 1 heure ou 2 heures de sécurité routière en 5e ou en 6e année primaire. Reconnaissance de 10 pictogrammes routiers. On a 18 ans, on passe son permis de conduire et vous voilà sur les routes. Vous ne savez pas ce que vous devez faire quand vous avez un motard dans le rétroviseur. Quand vous avez un camion qui fait une manœuvre avec tous les englements qu'on a autour des camions, ça fait 8 ans qu'on le dit, ça fait des années que ça existe. Aucune sensibilisation. Eh bien aujourd'hui, c'est le premier jour d'une grande aventure qu'on va faire avec la Fédération Belge des Motards en colère. Cette collaboration-là, on va donner la possibilité au motard de conduire un camion chargé dans un terrain privé. Et on y change, la Fédération Belge des Motards en colère donnera une moto, on va prendre une 125, ce serait largement assez pour tous les gens comme moi. N'oubliez pas, j'ai peur de la moto. Et je ferai le tour pour me mettre au niveau du motard. Et là, on va peut-être comprendre un peu quels sont les problèmes des uns et des autres. Et c'est ce qu'on doit faire. Le permis à point, on n'en veut pas. Au niveau du transport routier, nous sommes la première et la seule organisation aujourd'hui à dire non à un permis de conduire à point, à une sécurité routière qui passe obligatoirement par le portefeuille des gens. La sécurité routière, c'est autre chose que de prendre du pognon dans la poche du citoyen. On ne veut pas de cette sécurité routière-là. Je voudrais vous dire... Je voudrais vous dire encore une chose. Ça fait 20 ans que je conduis ce genre de camion. 20 ans ! Jamais je n'ai été sensibilisé sur quelques problèmes que ce soit au niveau de la route. Si ce n'est que les flèches d'information qu'on voit à la télévision et qui, honnêtement, honnêtement parlant, tout le monde n'en a rien à faute. Voilà. Partageons la route ! Partageons la route ! Voilà. Et je pense que, comme signal, comme message qu'on doit faire passer, c'est que quand le camion s'écarte et qu'on laisse passer le motard, le petit signe de la mer, ça vaut plus qu'un million d'euros ! Et aujourd'hui, on veut ramasser les millions d'euros pour compenser le budget national, tout simplement parce qu'on pense qu'un petit procès, de temps en temps, c'est bon pour votre sécurité routière. Et bien, ce n'est pas vrai. Et on est contre. Je voudrais terminer par ceci. Ça fait un an et demi qu'on a créé ce syndicat, cette fédération du transport. On a entendu dire que certaines personnes avaient envoyé des mails pour ne pas que les camions viennent aujourd'hui. Dès que j'ai le message, le mail, on adhère également dans notre syndicat des décorateurs d'intérieur. Je veux dire par là qu'on ne va pas être gentil. On est pacifiste. On a organisé cette activité un samedi pour éviter tous les problèmes sur le ring de Bruxelles notamment, pour éviter que les gens ne soient bloqués à gauche ou à droite. On a fait ça en bon père de famille, juste pour dire non au permis de conduire. Et c'est dans cette ambiance-là que je voudrais qu'on continue ce qu'on va faire aujourd'hui après-midi. Alors, le message le plus important aujourd'hui, ce n'est pas toutes les conneries qu'on vient de dire, non. Le message le plus important, c'est que quand vous serez en cortège tout à l'heure, mettez les warlings, mettez les quatre clignotants, que ce soit les camions, les voitures ou les motards. Restez groupés, évitez d'avoir des trous de 40 ou 50 mètres dans le cortège, parce que c'est assez dangereux. Voilà, je voudrais remercier les transporteurs qui sont venus, qui nous ont soutenus, même un petit mail. Je voudrais terminer, mais cette fois-ci vraiment terminer, en disant aux chauffeurs routiers qui vont voir la vidéo qu'on va faire, que quand ils n'auront plus de permis de conduire, parce que quand tu fais de la distribution de voitures neuves, que tu descends ta voiture qui n'est pas immatriculée, qui n'est pas assurée sur la voie publique, quand tu es devant une concession automobile, qu'on construit sur un axe routier prioritaire, eh bien c'est interdit d'arrêter un véhicule de plus de 7 tonnes et demie parce que vous gênez la circulation. Ça veut dire très clairement que dans ce cas-là, ce sera deux ou trois points suivant la gravité. Donc ça veut dire que les gens qui livrent des voitures neuves aujourd'hui, eh bien attendez-vous à ce que vos voitures soient livrées encore par des Polonais ou par des Roumains. Quand vous êtes dans un carrefour arrêté, avec un bahut qui fait 18,75 mètres, le tracteur est passé au vert, quand vous avez un automobiliste un peu trop pressé qui accélère sur l'accélérateur pour passer à l'orange foncé, eh bien votre remorque elle passe au rouge. Et là vous vous faites flasher. Et là c'est encore un retrait de trois points. Eh bien on n'est pas d'accord avec le permis à points. On a demandé depuis huit ans des feux lumineux à la Slovaque, eh, on fait venir les chauffeurs ici, eh bien qu'on prenne leur sécurité routière aussi, des feux modernes. Les feux qu'on a ici datent du début du siècle passé. Alors, qu'on s'entende bien. Alors, bonne question. Lundi, est-ce qu'on bloque Bruxelles ? Le CECOP, syndicat, syndicat des employés, des cadres, des ouvriers et des patrons, parce qu'au niveau du transport routier, vous êtes au courant qu'on les souvient à la concurrence des pays de l'Europe de l'Est. On n'a pas des patrons qui disent, moi je veux travailler avec des chauffeurs belges, et je veux travailler en Belgique. Eh bien nous on défend ces entreprises-là. On défend les entreprises qui respectent la réglementation et qui ne créent pas le dumping social. Ça c'est la partie CECOP du syndicat. Mais on n'est pas là pour vous parler de syndicat, on est là pour vous parler de sécurité routière. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Énormément de choses à faire. Voilà. Bonne manifestation et à très très bientôt avec le nouveau président. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501